Le BEP, dans son accompagnement d'entreprise, vous propose d'utiliser une démarche innovante, le Business Model Canvas. Ce processus va nous permettre d'identifier ensemble le meilleur modèle de fonctionnement de votre entreprise en fonction de votre idée. L'objectif de départ est de travailler sur les interactions qui existent entre 9 éléments clés, les 9 éléments qui participent à la vie de votre entreprise. Ils sont en interaction et doivent être appréhendés comme un système global interdépendant. L'élément central est la proposition de valeur. C'est l'offre grâce à laquelle votre client a le sentiment qu'il reçoit plus qu'il ne cède. C'est ce qui va vous distinguer de vos concurrents. La valeur ajoutée peut être la nouveauté, la performance, la personnalisation, le service, le design, la marque, le statut, le prix, l'accessibilité, la commodité, la convivialité et la réduction des coûts ainsi que la réduction des risques. Autant d'éléments centraux qui vont déterminer votre place sur le marché. L'autre élément capital, c'est la clientèle vers laquelle votre activité est dirigée. S'agit-il d'une clientèle de masse, d'un marché de niche, d'une clientèle segmentée, d'une clientèle diversifiée ? Il est important de pouvoir déterminer à qui l'on s'adresse. Car en fonction du type de client, nous l'atteindrons par des canaux différents. On ne livrera pas de la même manière un produit frais et un service. Nous pourrons aussi déterminer le meilleur moyen d'atteindre la clientèle. Comment vont se structurer et s'organiser vos relations avec la clientèle ? Il faut maîtriser tous les différents canaux afin d'optimiser cette relation et de permettre par ce biais d'acquérir et fidéliser les clients. Autre élément clé, les activités, les ressources et les partenaires clés. Il ne faudra déterminer vos activités des plus importantes, comme la conception, la fabrication et la livraison d'un produit, ou encore concevoir et proposer des solutions aux problèmes de vos clients. Nous déterminerons ensemble les ressources indispensables pour créer de la valeur pour le client et donc celles nécessaires pour développer l'activité. Ces ressources sont humaines, financières, matérielles et intellectuelles. Pour parvenir à développer son projet, votre entreprise a besoin aussi de partenaires clés. Il s'agit par exemple des sociétés de transport, des banques, des partenaires publics, des fournisseurs ou pourquoi pas des concurrents. Moins amusant mais tout aussi important pour notre modèle économique, les coûts de structure. Les salaires, le marketing, le coût des stocks sont autant d'éléments qui interviennent. Enfin, n'oublions pas non plus le système de fixation des prix et la manière dont nous allons rentabiliser votre projet, votre idée, votre entreprise. L'interaction qui existe entre chaque élément est primordiale. Si votre idée est de fournir du service ou un produit, il est incontournable de savoir quels seront les outils nécessaires, de savoir comment déterminer la clientèle et avec quels moyens l'atteindre, en lui proposant quels services, il faudra déterminer qui seront vos partenaires et quelles relations allez-vous mettre en place avec eux. Ce service est-il pertinent ? Répond-il à un besoin ? Que demande-t-il comme partenariat ? Chaque réponse sera la pièce d'un puzzle en trois dimensions que nous co-construirons. Le BEP est à vos côtés pour analyser les forces et les faiblesses de votre entreprise, construire de nouvelles choses et vous assister dans la mise en œuvre de l'innovation. Avec le BEP, le client privilégié, c'est vous.